allo allo bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir connectez vous connectez vous connectez vous mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté bonjour tout le monde bonjour bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire oui connectez vous et déjà je tiens à m'excuser pour le petit retard donc il fallait que je je mette en place ma logistique donc bienvenue sur une autre page et vie et vie immigration et merci encore pour votre fidélité bienvenue à linda 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 c'est ma meilleure ma meilleure follower je pense que linda je sais pas si j'étais déjà évalué je pense que toi particulièrement tel la première qui commente toujours nos posts je pense que à toi je fais comme une surprise donc ça c'est linda c'est linda bonsoir tout le monde bonsoir linda bonsoir ariane bonsoir dont sa rosine mettez les coeurs et partagez partagez saccagez s'il vous plaît partagez au maximum partagez aujourd'hui nous allons parler de l'immigration comme par comme comme d'habitude donc bienvenue encore à notre rendez-vous hebdomadaire bienvenue bonsoir tout le monde bonsoir et connectez vous partagez la page et surtout pour ceux qui sont nouveaux sur la page abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification ariane merci bon merci ariane je vais bien j'espère que vous aussi vous allez bien donc bonjour encore bienvenue au futur canadien et bonsoir jovial bonsoir tout le monde bonsoir charlie bonsoir 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 aujourd'hui nous allons parler de la résidence permanente au canada nous avons nous allons parler principalement dessus de ce thème là aujourd'hui parce que la meilleure façon d'immigrer au canada ce de d'immigrer avec une résidence permanente c'est la meilleure façon mais malheureusement tout le monde n'est pas éligible à ce programme là mais aujourd'hui on va tout de même en parler donc partager partager ok aimé bon gaivon déjà bien posé bonsoir bonsoir messieurs bonsoir aimé je sais pas si c'est une femme ou un homme bonsoir tout le monde bienvenue encore je commence toujours le live sans je commence toujours le live par me présenter donc je commence toujours par une présentation donc moi je suis evelyn gompe consultante accrédité en immigration au canada pdg du cabinet canadien et vie immigration commissaire à la cimentation membre du ministère de la justice du québec donc si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet aller sur notre site internet remplissez votre évaluation online votre évaluation gratuite et nous vous ferons plaisir de vous répondre sous 72 heures ouvrages nous sommes une entreprise canadienne basée uniquement au canada basée uniquement au canada nous n'avons pas de bureau physique en afrique nous n'avons aucun bureau physique en dehors du canada nos bureaux sont essentiellement basés au canada et nous accompagnons tous ceux là qui souhaitent immigrer au canada quel que soit le programme donc quel que soit là le but de votre de votre immigration au canada nous pouvons vous accompagner parce que nous sommes une entreprise accrédité en immigration au canada donc nous accompagnons également tous ceux là qui souhaitent immigrer au canada quel que soit votre pays de résidence quel que soit votre pays d'origine donc parce que nombreux sont ceux là qui nous écrivent au quotidien pour nous demander est ce que vous accompagnez les gens du rwanda est ce que vous accompagnez les gens de la chine nous offrons nous offrons nos services à tous ceux qui vont qui veulent immigrer au canada quel que soit le pays des résidences et petite correction ou bien petite information une fois de plus nous sommes une entreprise nous sommes nos bureaux sont ouverts de lundi au vendredi de lundi au vendredi de 8h30 heure de montréal à 16h nous ne travaillons pas les fins de semaine nous travaillons pas les fins de semaine donc tous ceux là qui nous écrivent le samedi ou le dimanche où nous et nous appelle le samedi dimanche nous ne travaillons pas autant vous avez besoin de repos autant nous aussi nous en avons besoin et de plus en plus s'il vous plaît nous ne recevons aucun appel whatsapp aucun appel et ceux qui se permettent même dans de faire des appels vidéo je vous dis encore si nous recevons un appel vidéo d'un client nous allons le bloquer vous ne pouvez pas appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas en appel en appel vidéo c'est un manque je dis c'est ça n'a personne n'a aucune allure aucune dont nous ne prenons n'acceptons aucun appel whatsapp nos numéros du service clientèle on en a deux nous avons le plus 1 4 3 8 7 7 16 5 7 13 23 et le deuxième c'est plus 1 4 3 8 8 100 100 8 0 1 0 4 45 ce sont nos deux numéros services clientèle et nous ne prenons n'acceptons que de messages whatsapp pas d'appel whatsapp si vous souhaitez nous parler directement fait un appel direct à partir de l'international aussi simple que ça d'accord et ceux qui se que ceux qui nous appellent les week-ends où nous écrivons si vous écrivez le nous à vous écrivez les week-ends soyez sûr que ce n'est que le lundi que nous pourrons vous nous pouvons vous répondre d'accord ça c'était une petite mise au point dont je suis evelyne rompé consultante accrédité en immigration au canada membre du collège des consultants en immigration qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession pdg du cabinet canadien et vie immigration qui est une entreprise canadienne basée uniquement au canada nous n'avons pas de bureau ailleurs et cela qu'ils souhaitent un accompagnement ça passe par une consultation une évaluation la consultation pour ceux qui sont au cameroun et au burkina juste pas justement parce que nous avons des comptes bancaires au burkina au cameroun c'est 50 mille ceux qui sont en dehors de ce pays là c'est 125 dollars vous nous contactez et nous allons vous donner les numéros réa les comptes et les coordonnées réa sur lesquels vous allez faire l'envoi et vie immigration ne va jamais vous demander de payer si vous nous avez pas contacté nous ne vous connaissons pas d'accord donc si vous nous demande si vous si on vous si on vous demande de payer c'est parce que vous avez émis l'idée vous avez émis la volonté de payer nous ne faisons personne et je dis encore sans me jeûner je suis professionnelle en immigration je ne garantis le visa à personne à personne nous ne garantissons le visa à personne dans la mesure où c'est pas notre cabinet qui délivre les visas des visas sont délivrés par le gouvernement du canada mais rassurez-vous aussi à l'issue d'une évaluation une consultation moi qui suis professionnelle en immigration je vous dis que c'est pour c'est possible de vous accompagner rassurez-vous au moins 95% votre dossier sera accepté accepté au prépare le gouvernement du canada mais il ya un 5% qui est à la discrétion du gouvernement du canada dont je n'ai aucun contrôle là dessus notamment les interdictions des territoires donc pour ceux qui veulent une consultation une évaluation c'est cinquante mille pour ceux qui sont au cameroun et 125 dollars qui sont dans les autres pays d'accord voilà le protocole nous ne transigeons pas avec les orange money ni mobile money non nous n'acceptons ni aucun mobile money aucun orange money nous transigeons pour ceux qui font des dépôts au cameroun au burkina nous transigeons par un compte bancaire qui est à eu billets au cameroun et un compte bancaire qui a eu billets au burkina ok donc je commence toujours je je réitère encore il n'y a aucune lotterie au canada parce que beaucoup sont ceux là qui vous vendent qui vous disent sur la toile que voilà il ya une lotterie au canada le canada n'a aucune lotterie aucune la seule lotterie au monde c'est la lotterie américaine et le canada n'a aucune lotterie aucune ne vient au canada c'est lui déjà le slogan du canadien du gouvernement canadien c'est venu au canada est un privilège il n'y a aucune lotterie c'est vrai que lors de nos postes vous allez voir on va parler des tirages voilà il y a eu des tirages le protocole d'immigration permanente au canada passe par par un arrimage de points et passe par des tirages c'est des tirages ciblés et non de la lotterie il n'y a rien qui est lotterie au canada aucune lotterie aucune donc nous allons revenir sur le thème d'aujourd'hui le thème d'aujourd'hui va porter sur la résidence permanente la résidence permanente c'est qu'est ce que c'est la résidence permanente c'est le meilleur statut le meilleur statut le meilleur la meilleure façon de venir au canada la meilleure vous venez vous venez vous établir au canada de façon permanente donc de façon définitive avec les membres de votre famille ou sans les membres de votre famille et pour cela tout programme d'immigration qui conduit à la résidence permanente au canada en dehors du regroupement familial en dehors du parrainage tout programme d'immigration pour vous qui êtes à l'international ça passe par un programme d'immigration au canada et les programmes d'immigration au canada il y en a au moins une centaine une centaine raison pour laquelle lorsque vous nous contactez on vous demande de vous faire évaluer d'accord je n'aide pas tout le monde je n'aide pas tout le monde c'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire concrètement si je peux vous aider donc en gros c'est ça si je ne peux pas vous aider tout ce que vous aurez perdu entre guillemets si vous avez même perdu ce sera que vous avez vous aurez payé 125 dollars ou 50 dollars si je ne peux pas vous aider je vous dirais concrètement voilà malheureusement votre profil n'est pas bon je ne peux pas vous accompagner et on va s'arrêter là dont nombreux sont ceux parmi vous qui sont déjà clients chez nous ou bien qui se sont fait évalué par notre cabinet et moi je dis toujours à tous ceux là qui veulent immigrer au canada qui nous appelle pour dire je veux savoir combien ça va coûter avant de m'engager et vie immigration ne donne aucun conseil gratuit aucun nous sommes une entreprise nous avons des charges nous avons non c'est 125 dollars canadiens c'est pas américain dans ces 125 dollars donc tous ceux là qui nous contactent en disant donnez nous dites nous d'abord ce que ça va coûter avant qu'on ne s'engage ne vous engagez pas malheureusement nous ne sommes pas une entreprise de renseignements nous avons une entre nous sommes une entreprise et nous avons du personnel nous avons des charges nous avons nous ne sommes pas là au quotidien pour renseigner les clients mais le meilleur conseil que je peux vous donner c'est vous ne perdez rien à vous faire évaluer vous pouvez vous faire évaluer pour voir quel est le meilleur programme pour vous et les modalités qui vont avec et vous engagez l'année prochaine les programmes d'immigration au canada il y en a plusieurs si vous n'êtes pas prêt tout n'est pas prêt pour cette année préparer pour vous pour préparer vous pour 2024 et vous n'êtes pas prêt en 2024 préparez vous pour 2025 vous savez les gens vous vendent des rêves de les contrats de travail sur la toile ils vous vendent le rêve canadien je vous assure les amis si vous voulez immigrés au canada préparez vous c'est un projet si vous n'êtes pas prêt pour 2023 préparez vous pour 2024 si vous n'êtes pas prêt pour 2024 préparez vous pour 2025 le canada même dans les 50 prochaines années aura toujours besoin du monde le canada c'est le deuxième pays le plus vaste du monde mais très sous peuplé donc au canada aujourd'hui nous avons moins de 40 millions d'habitants et en fin d'année pour ceux là qui nous suivent sur les réseaux ceux qui nous suivent au quotidien qui suivent mes live en fin d'année le gouvernement canadien allant à donner comme l'essai d'immigration pour 2023 et 2024 et 2025 le canadien le gouvernement canadien compte accueillir en 2023 donc cette année 465 mille personnes au canada en 2024 445 mille et en 2025 500 mille les amis si vous n'êtes pas prêt cette année préparez vous pour l'année prochaine si vous n'êtes pas prêt l'année prochaine préparez vous pour 2025 ce n'est pas le canada à tout prix ok on va revenir sur la résidence permanente je disais tantôt que la résidence est venue au canada comme résidence permanent c'est le meilleur c'est la meilleure façon d'arriver au canada tu dis c'est le meilleur risque c'est la meilleure façon lorsque vous arrivez au canada comme résidence permanente vous avez tous les privilèges vous avez tous les droits vous avez toutes les dont vous avez tous les avantages qu'un citoyen tous les dont vous avez droit à la santé gratuite vous avez droit à l'éducation, vous avez droit à travailler là où vous voulez et comme vous voulez. Vous n'avez pas de contraintes, de permis de travail. Vous venez avec une résidence permanente. Et les programmes d'immigration qui vont vous conduire vers une résidence permanente, ce sont les programmes provinciaux et les programmes fédéraux. C'est quoi les programmes provinciaux? Pour ceux qui ne savent pas, au Canada nous avons dix provinces. Dix provinces et trois territoires. Lesquelles dix provinces, chacune de ces provinces a ses propres programmes d'immigration. C'est ça qu'on appelle les programmes d'immigration provinciaux. D'accord? Et nous avons également le gouvernement fédéral qui a ses propres programmes d'immigration. Et celui dont je parle aujourd'hui, c'est un programme d'immigration fédéral qui est le programme Entrée Express. Vous répondez aux exigences du programme des travailleurs qualifiés fédéral. D'accord? Le gouvernement fédéral vous invite à présenter une demande de résidence permanente. Vous la présentez. S'il n'y a pas, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de mise à jour dans votre dossier, si lorsqu'on a soumis votre dossier, il n'y a pas de mise à jour, les amis, au bout de deux mois, trois mois, vous arrivez au Canada comme résident permanent. C'est-à-dire, c'est le meilleur programme. Le meilleur. Et dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, vous allez voir beaucoup de nos clients arriver au Canada qui sont passés par ce volet-là. Le programme travailleurs qualifiés du fédéral, c'est un programme qui a été mis sur pied par le gouvernement canadien en 2015. Lequel programme permet au gouvernement du Canada de sélectionner directement ses candidats selon certains exigences, selon les critères d'admissibilité. Il faudrait que vous soyez jeune, il faut que vous soyez diplômé, il faut que vous soyez qualifié, il faut que vous ayez, que vous soyez capable de parler une des langues officielles au Canada. Pour ceux qui ne savent pas au Canada, nous sommes un pays bilingue et nous parlons deux langues officielles, le français et l'anglais. L'un dont le français et l'anglais. D'accord? Donc, vous devez être capable soit de parler le français, soit de parler l'anglais ou les deux. Et pour démontrer justement que vous savez parler le français, il faudrait passer un test de français. Le test de français vise bien évidemment avoir votre niveau en français. Et il faut le réussir avec un score, un niveau minimum 7, un niveau de compétence linguistique 7 qui n'est pas très évident, mais que vous êtes capable de passer. Pour ceux qui sont anglophones, vous devez passer votre test d'anglais qui est le ICE ou le CELPIC. D'accord? Voilà les deux langues officielles au Canada et vous passez par les deux tests là. Vous avez le TEF Canada ou le TCF Canada. Et pour ceux de l'anglais, vous avez le ICE ou bien le CELPIC. Obligatoire. Et le cinquième critère, vous devez faire l'évaluation de votre diplôme. Ce qu'on appelle l'équivalence. L'équivalence de votre diplôme permet au gouvernement canadien de voir quel est le... Donc, votre diplôme dans votre pays correspond à quel diplôme au Canada. Obligatoire. Et le sixième, le sixième critère, c'est la capacité financière. La capacité financière, c'est de l'argent que vous devez prouver. Vous devez démontrer que vous possédez sur vos comptes bancaires dans votre pays et... Et vous le possédez depuis au moins cinq à six mois avant de déposer votre demande de résidence permanente après avoir reçu l'invitation. Et la capacité financière dépend justement de la taille de votre famille. Si vous êtes une famille, si vous êtes célibataire, la capacité financière pour vous seul, c'est 13325 dollars, environ 6 700 millions. Ce n'est pas de l'argent à donner à Evie Immigration. Parce que lorsqu'on le met sur nos... On le met sur nos pages, des gens disent que c'est de l'arnaque. C'est de l'argent... Vous ne remettez cet argent à personne. C'est de l'argent que vous devez démontrer que vous le possédez sur votre compte bancaire. Et au moment où on aura besoin de ça, vous allez demander l'historique, vous allez auprès de votre banque, vous demandez l'historique bancaire depuis les 6 derniers mois. Et l'argent doit être sur votre compte depuis au moins 6 mois avant de présenter la demande de résidence permanente. Et pour ceux qui sont mariés avec des enfants, personne seule, c'est 6 700, 6 800, dépendamment du taux du dollar, parce que le dollar canadien n'est pas fixe. Donc c'est 6 800, et chaque personne additionnelle, c'est 1 700, je prends un exemple. Evelyne Gompe veut venir au Canada sous un programme provincial ou fédéral et qu'il faut bien évidemment qu'elle démontre qu'elle a les fonds. Elle est mariée avec deux enfants, c'est une famille de quatre. L'argent qu'elle devrait démontrer qu'est-ce que c'est, c'est quoi le montant. Evelyne Gompe, pour elle, c'est 6 700, pour son mari, c'est 1 800, pour ses enfants, le premier enfant, c'est 1 800, le deuxième enfant, c'est 1 800, donc la capacité financière est fonction de la taille de la famille, fonction de la taille de la famille, donc chaque personne additionnelle, c'est 3 125 dollars que vous devez démontrer, obligatoire. Voilà les six critères qui vont vous permettre de reprendre au programme des travailleurs qualifiés fédéral qu'on appelle communément entrée express, et quand on parle d'entrée express, c'est justement parce que c'est express, le programme est express, d'accord? Lorsque vous faites, lorsque vous êtes sélectionné par le gouvernement, ce n'est pas un, ce n'est pas de la loterie, le gouvernement vient dans un bassin de candidats et va tirer, va sélectionner des gens qui ont les plus grands scores, les plus grands scores, les plus grandes notes, et va vous inviter à, va vous envoyer une invitation à présenter une demande de résidence démandante au Canada. Et je précise encore, le programme, les programmes fédéraux, les programmes d'immigration fédérale, le programme d'immigration fédérale s'adresse uniquement à ceux-là qui veulent venir au Canada s'établir dans les provinces anglophones. Si vous voulez venir au Québec, le programme des travailleurs qualifiés fédéral ne vous concerne pas. Allez appliquer au programme des travailleurs qualifiés du Québec. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, le programme dont je parle aujourd'hui, par lequel vous pouvez avoir obtenu une résidence permanente à moins de six mois, ça s'adresse uniquement à ceux qui sont diplômés. Si vous n'êtes pas diplômé, vous ne serez pas éligible, malheureusement. D'accord? Et même le diplômé, il faudrait qu'il réponde aux exigences. Et là où les diplômés sont généralement pénalisés, c'est au niveau du test de français. Le test de français ou le test d'anglais est celui-là qui vous élimine tous. Et moi, je dis toujours, si vous voulez venir au Canada, prenez le temps de vous préparer. Allez faire les cours préparatoires de français. Allez faire les cours préparatoires, c'est important. C'est de l'argent que vous payez au gouvernement français pour faire le test. Vous vous préparez correctement et bien et quand vous êtes prêt, vous allez faire l'examen, vous allez le réussir. C'est le meilleur programme. J'ai des familles qui ont eu leur résidence permanente en deux mois. En deux mois, j'ai déposé leur demande de résidence permanente ayant été sélectionnée dans ce programme-là par le gouvernement fédéral et qui ont reçu leur demande après que j'ai déposé leur demande de résidence permanente. En deux mois, ils ont obtenu leur résidence permanente. Et une semaine après, ils ont reçu leur visa. Donc là, présentement, ils sont en train de se préparer pour venir au Canada en tant que résident permanent. quand vous arrivez au Canada comme résident permanent, c'est la meilleure des choses. Je dis la meilleure. La différence, lorsque vous arrivez au Canada avec un citoyen, c'est uniquement le droit de vote. Moi, je suis citoyenne canadienne aujourd'hui d'origine africaine. un résident permanent qui arrive au Canada aujourd'hui a les mêmes droits que moi. Les mêmes droits. Et même ses enfants ont les mêmes droits que mes enfants. À la seule différence c'est que moi, je suis citoyenne, j'ai le droit de vote. Donc, lorsqu'il y a des élections au Canada, moi, je peux voter, mais le résident permanent ne peut pas voter. Ce n'est que ça la seule différence. Donc, c'est le meilleur programme, le meilleur, la meilleure façon d'immigrer au Canada. Et dans ce programme-là, ceux qui n'ont pas d'expérience, ceux qui sont diplômés, mais n'ont pas d'expérience professionnelle, ça c'est sûr que vous n'êtes pas éligible. Il a comme six critères et les six critères doivent être réunis. Si vous ne vous remplissez cinq critères et que vous ne remplissez pas le sixième, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible au programme. D'accord? Donc, ça c'est ce que je voulais vous présenter. Le venir au Canada comme résident permanent, c'est la meilleure des choses. La meilleure. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas éligible à ce programme-là, là, on pourrait regarder les programmes temporaires parce que, comme vous savez, au Canada, il y a deux types temporaires et nous avons l'immigration permanente. L'immigration temporaire s'adresse à ceux-là qui viennent de façon temporaire au Canada. Il s'agit des visiteurs, il s'agit des demandeurs d'asile, il s'agit des étudiants, il s'agit de ceux qui viennent avec des contrats de travail. Lorsque vous venez, c'est pour une durée bien précise. À la fin de cette durée-là, à la fin de l'expiration de votre sejour, vous devez sensiblement rentrer chez vous. Pour tant que résident permanent, lorsque vous venez, vous venez définir. C'est la raison pour laquelle on parle de résident permanent. Permanent, ça veut dire que vous venez vous établir au Canada de façon définitive. Et lorsque vous venez comme résident permanent au Canada, au bout de trois ans, si vous n'êtes pas sorti du Canada, donc vous êtes éligible à la citoyenneté canadienne. Au bout de trois ans, donc 1057 jours, vous faites la demande de citoyenneté et vous faites l'examen de la citoyenneté. Au bout de la quatrième année, bingo, vous êtes citoyen canadien. Et voilà, on va vous donner le beau passeport bleu. Le beau passeport bleu. Et vous devenez citoyen canadien. C'est la meilleure des choses. La meilleure des choses, les amis. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, on va passer aux questions. Et, donnez-moi un moment, je vais me connecter sur un autre appareil pour répondre à vos questions. Ok, bonsoir Honoré, bonsoir, bonsoir Ismaël Pella, notre fidèle abonné, bonsoir, bonsoir tout le monde. Pause publicitaire. Moi, je suis Evelyne Gompe, consultante, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du collège des consultants, membre du collège des consultants qui est l'organisme des, membre du collège des consultants qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. d'accord? Et, je suis PDG du cabinet canadien Evie Immigration qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique en Afrique et nous, nous, pour tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation nous permet de me rencontrer via Zoom? C'est une entrevue virtuelle dont vous me voyez un peu comme aujourd'hui là. Vous êtes sur Facebook, je suis sur Facebook, vous êtes en train de me voir. des évaluations virtuelles, c'est des évaluations quand vous payez vos frais de consultation. On va vous envoyer un lien et... Oh mon Dieu, excusez-moi. Donc, qui va vous permettre d'échanger avec moi. C'est une évaluation virtuelle qui dure généralement deux heures, deux heures, je dirais trois heures. Beaucoup parmi vous ont fait des évaluations avec moi et ces évaluations-là ont duré deux heures, trois heures même parfois dépendamment de la pertinence. Bon, nombreux sont ceux-là. Quand ils payent l'évaluation, on leur dit, voilà, ça va durer deux heures. Ils se demandent, mais attendez, deux heures de temps, qu'est-ce qu'on va bien dire là-bas? Mais ils sont surpris parfois qu'on arrive à trois heures de temps. Donc, vous payez 50 000 pour une évaluation et laquelle évaluation et laquelle évaluation me permet de vous présenter l'immigration dans les moindres détails, d'évaluer votre profil, répondre à toutes vos préoccupations et par la suite vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. Bonsoir, Olympique, bonsoir, merci encore, merci, merci pour les cœurs, merci. Ah, no, bonjour, madame, j'ai un master en géologie, je n'ai pas fait de stage et travaillé dans mon domaine, est-ce que je suis éligible et quel programme qui serait favorable? Déjà, avec un master, avec un master, je dirais que le programme même fédéral est meilleur pour vous. Mais maintenant, tout va dépendre de plusieurs autres critères. Donc, a priori, oui, mais ça va dépendre, le tout ne se limite pas au diplôme. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu, beaucoup d'autres paramètres. Et lorsque je vais vous évaluer, vous comprendrez pourquoi. Donc, c'est ça. Dylan, bonsoir, Tata Evie, j'aimerais savoir si vous obtenez des désignations des provinces pour vos clients afin qu'ils aient 600 points que ça offre. Pour que votre désignation provinciale vous donne 600 points, il faudrait qu'une province vous ait tiré, vous ait désigné pendant que vous étiez dans le bassin entrée express. C'est à ce moment-là que ça peut vous donner 600 points. mais si vous n'êtes pas dans le bassin, vous n'avez pas été désigné dans le bassin, votre désignation ne vous donne pas 600 points. Je prends un exemple. J'ai beaucoup qui ont été désignés dans les provinces anglophones en fin d'année et même le mois dernier. ils sont passés par l'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Ils ont eu leur désignation. Leur désignation ne leur permet pas d'avoir les 600 points d'entrée express. D'accord? Ça, c'est pour répondre à la dame de tout à l'heure. Donc, la désignation qui vous donne 600 points, c'est si vous avez été désigné, vous avez eu la lettre dans la lettre d'intérêt provincial étant dans le bassin, étant dans le bassin entre-express. L'ondateur, oui, bonsoir, alors, vous particulièrement, je vous recherche, contactez-nous, écrivez-nous dès mardi pour que j'échange avec vous. Donc, votre nom me dit quelque chose et je sais que vous êtes une de nos fidèles abonnés. Je vais vous aider, rassurez-vous. Evie Immigration va vous aider. Bonjour, je suis avec un master en épidémiologie en infirmière de base. Donc, je ne sais même pas qui c'est. Moi, je vous dirais qu'avec un niveau master, c'est un très bon niveau. Vous venez avec Evie Immigration, Evie Immigration va vous trouver le meilleur programme qui va vous permettre d'immigrer au Canada sans mot de tête. Mais à condition que vous ayez fait votre test de français, obligatoire. Donc, je ne sais même pas qui c'est. Je ne suis pas en train de voir. Je ne sais pas pourquoi lorsque je suis en live, je ne vois forcément pas les commentaires. Je ne sais pas trop pourquoi. Mauda Soleil, ça, c'est une de nos abonnés. Ça, c'est France Thémateux. Oui, France Thémateux, moi, je dirais que le profil a priori, il est bon. Mais il faudra bien évidemment que je vous évalue pour vous donner un avis juridique sur... Donc, a priori, le... Et vous qui êtes dans la santé, vous êtes vraiment en grande demande ici. Mauda Soleil, j'ai une préoccupation pour une résidente permanente. Quel est le montant d'une preuve de fonds? Combien faut-il dans un compte bancaire? Je l'ai présenté a priori lors. Vous avez vraiment un véritable problème. Vous n'aimez pas écouter. Des gens viennent là, ils nous posent la question, vous êtes basé où? Pourtant, lorsque je fais mon live, je commence toujours par présenter notre cabinet. Je dis, nous sommes une entreprise basée uniquement au Canada. Mais les gens viennent là, nous posent la question, vous êtes basé où? Vous voulez qu'on vous... Je ne sais pas. ça, c'est le Mauda. Mauda, je vous ai dit, la capacité financière pour une résidence permanente en dehors du Québec. En dehors du Québec. Et si vous n'avez pas une offre d'emploi, si vous avez une offre d'emploi, d'accord, vous n'avez pas besoin de démontrer les fonds. Donc, en dehors du Québec, toutes les autres provinces et le gouvernement fédéral, il y a une capacité financière qui est exigible. C'est 6,7 millions pour personne seule. Et si vous venez avec les membres de votre famille, même si vous ne venez pas avec eux et qui sont membres de votre famille, vous devez démontrer les fonds pareils. Ce n'est pas parce que vous ne venez pas avec votre mari que vous n'allez pas démontrer les fonds pour lui. Ce n'est pas parce que vous ne venez pas avec vos enfants que vous n'allez pas démontrer les fonds pour eux. Donc, c'est la même chose. Que vous soyez... Que vous venez avec eux ou pas, vous devez démontrer les fonds pareils. Personne seule, c'est 6,8 millions. Et chaque personne additionnelle, c'est 1,7 millions. Donc, si vous êtes seule avec 5 enfants, ça veut dire 5 enfants, c'est 1,7 millions fois 5 et 6,7 millions pour vous. Obligatoire. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci, Tiffany. Merci pour les cœurs. Bonsoir. Envoyer une demande, France. Je te suis toujours. Merci, merci, France. Merci. C'est la première fois que je vous vois, malheureusement. Merci encore pour votre confiance. Merci pour la fidélité. Bonsoir, Madame Stéphane depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Bonsoir à nos fidèles abonnés. Bonsoir. Et merci encore pour la confiance. Je réponds à qui? Stéphane Cofi, âgée de 40 ans, mon épouse et moi désirons immigrer. Il n'y a pas un âge pour immigrer au Canada. Les programmes d'immigration, dans certains, la limite d'âge c'est de 19 jusqu'à 45 ans et dans d'autres, c'est de 19 jusqu'à 55 ans. Tout va dépendre de votre profil parce que, comme j'ai dit, les profils d'immigration ne se basent pas juste sur l'âge ou bien le diplôme. Il y a beaucoup d'autres critères encore. Ok? Donc, il n'y a pas l'âge. Il y en a, par exemple, certains qui ont eu la désignation provinciale le mois dernier et qui ont 45 ans, qui ont 47 ans. Il n'y a pas un âge requis. Et même, pour immigrer au Canada, vous pouvez venir comme visiteur. Pour venir au Canada comme visiteur, il n'y a pas un âge. Vous pouvez venir étudier. Il n'y a pas un âge pour venir étudier. Vous pouvez trouver un contrat de travail. Il n'y a pas d'âge. J'en ai acquis. J'ai trouvé des contrats de travail qui étaient âgés de 54 ans. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas d'âge limite. Ok? Tout va dépendre de votre profil en globalité. Mauda Soleil, merci beaucoup pour cet éclaircissement concernant la profilité. Je suis satisfaite de ma réponse. Le plaisir est pour moi, Mauda, notre fidèle abonné. Annie Makou, bonsoir Madame Evie. S'il vous plaît, vous pouvez me trouver le travail à mon fils qui est dans le bassin Arima depuis deux mois pour booster ses points afin d'être sélectionné et quel est le moyen de paiement. Si votre fils est dans Arima, je ne pourrais pas vous dire parce que regardez il y a également beaucoup de gens qui sont dans le bassin mais il y a d'autres façons de booster le profil. Il y a beaucoup, il y a d'autres façons de booster. C'est moi, par exemple, professionnelle, j'en ai par exemple qui m'ont contacté. Ils étaient dans Arima. Le profil avait été mal, je veux dire, avait été mal, mal arrimé. Donc, j'ai pris le contrôle du truc et ils ont été sélectionnés. Je ne dis pas que ce sera le cas de votre fils mais il faudra que j'évalue votre fils. Regardez tout le monde, tout le monde. je ne peux pas vous donner un prix tant que je ne vous ai pas évalué et tant que je n'ai pas trouvé un profil pour vous. Votre fils peut être dans Arima, il n'a pas un bon score mais dans un autre programme d'immigration, il a des chances d'être passé. D'accord ? Je ne me focalise pas sur un seul programme. Beaucoup de mes clients le savent. Lorsque j'accepte de vous accompagner dans un programme d'immigration, résidence permanente, je ne me focalise pas juste sur une province. je regarde au moins 5-6 provinces dont je travaille votre profil dans ces provinces-là. Et on va sur la base que le tout c'est que vous arrivez au Canada. Donc, le Canada est un pays bilingue. Et pour les francophones, ne vous focalisez pas uniquement sur le Québec. Quelle que soit la province anglophone, là où vous allez vous établir, vous allez vous y intégrer sans problème. On ne va pas vous discriminer dans une province anglophone parce que vous êtes francophone. C'est illégal au Canada. Donc, ne vous focalisez pas. Arima a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences. Beaucoup. Déjà, premièrement, il ne sélectionne pas toutes les professions. Il ne sélectionne pas toutes les professions. Si vous êtes dans un domaine qui n'est pas en demande au Québec, soyez sûr que vous ne serez pas sélectionné. Pourtant, vous pouvez avoir un bon profil pour une autre province. Pourquoi vous focalisez uniquement sur Arima? Donc, ça c'était pour répondre à la dame. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, il faudrait que j'évalue votre fils. Dorine, bonsoir, bonsoir, bonsoir Dorine, bonsoir notre fidèle abonné. Sulte un voyage de visiteur coûte combien, s'il vous plaît? Même, c'est les mêmes questions tout le temps. Je vous dis, je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Tout programme d'immigration a ses exigences. Vous voulez venir comme visiteur au Canada, il y a le programme dans le visa visiteur à ses exigences légales. Il faudrait que je vous évalue pour vous dire si c'est possible ou pas. D'accord? Ce n'est pas que vous vous dites tout simplement lorsque vous regardez, lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous rencontrez un médecin, vous ne restez pas chez vous, vous appelez l'hôpital pour demander quel sera le traitement ou bien combien devra coûter le traitement. Vous payez une consultation pour rencontrer le médecin. Pourquoi c'est aussi difficile? Et je dis encore, on ne force personne. Ceux à qui le protocole de notre cabinet n'arrange pas, vous n'êtes pas oublié de faire affaire avec nous. Pas du tout. Nous ne forçons personne. Si vous voulez les conseils gratuits, venez le dimanche et vous posez une question. Je vais vous répondre de façon globale. Je vais vous répondre de façon générale sans rentrer dans les spécificités. Pourtant, si vous payez une évaluation, je vais vous évaluer et voir même il y en a qui nous ont contacté. Ils voulaient venir ici comme travailleurs qualifiés. Pourtant, ils ne répondent pas aux exigences du programme de travailleurs qualifiés. Certains qui veulent venir étudier ici, qui disent qu'ils veulent venir étudier, pourtant, ils répondent aux exigences d'un programme de résidence permanente. On les oriente par là et ça leur coûte moins cher. Les visiteurs, par exemple, qui veulent venir au Canada, qui nous disent que non, on leur a dit qu'ils vont arriver au Canada, ils vont trouver une offre d'emploi, ils vont travailler. Parfois, on les évalue, ils ont de bons profils. Pourquoi venir comme visiteur? Déjà, comme venir comme visiteur, déjà, lorsque vous arrivez comme visiteur, vous n'avez pas droit à la santé. Vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez travailler que si vous avez trouvé une offre d'emploi. D'accord? Vous n'avez trouvé qu'une entreprise qui vous embauche et qui entame le processus qui va avec. Ce n'est pas que directement on vous donne un contrat de travail, vous commencez à travailler. C'est faux. C'est ce que les gens vous vendent sur les réseaux sociaux. C'est faux. C'est quasiment faux. D'accord? Donc, ça, je vais reprendre, je suis en Indonésie actuellement. Madame, j'ai dit tantôt, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, nous vous accompagnons. Que vous soyez en Chine, vous soyez en Australie, nous vous accompagnons si vous souhaitez immigrer au Canada et quelle que soit votre citoyenneté. Donc, Valérie, bonsoir Madame Evie, je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique que de série D. C'est possible pour moi de venir approfondir mes études au Canada. Bien évidemment, même étudier, il y en a qui, vous n'êtes pas obligés d'avoir le baccalauréat pour venir étudier au Canada. Non. Et pour ceux-là qui veulent en savoir plus, j'ai fait un live, je crois que c'était en janvier, comment étudier au Canada sans diplôme. Vous pouvez venir, il y a des programmes professionnels. Et il n'y a pas un âge requis. C'est justement, il faut vous évaluer et regarder si vous répondez aux exigences d'un permis d'études. Les exigences, chaque programme d'immigration a ses exigences. Et tant que je ne vous ai pas évalué, je ne peux pas vous donner un avis. C'est lui à qui l'évaluation pose un problème ou bien pense que je suis là pour me faire un 50, un 1,125 dollars. Malheureusement, je ne peux rien. Aller ailleurs. Je dis toujours, nous sommes près de 12 000 professionnels en immigration. Vous n'êtes pas obligés de passer par mon cabinet. Vous êtes, le protocole de mon cabinet ne vous arrange pas. Vous allez ailleurs. aussi simplement et qu'on ne se perde pas le temps. D'accord? Donc, c'est ça. Ça, c'est Valérie. Madame Evie, concernant le test de langue, vaut combien de points concernant le programme des travailleurs qualifiés? Le test de langue pour le programme des travailleurs qualifiés fédéral, c'est sur 150 points. C'est 150 points. Maintenant, tout va dépendre de votre score, de votre score, de votre niveau. Vous avez le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6, le niveau 7. Et dans un programme de travailleurs qualifiés fédéral, il faut que vous ayez un niveau 7. Un niveau 7. D'accord? Vous avez moins du niveau 7. Vous ne pouvez pas entrer dans le bassin d'entrée express. Donc, c'est ça. Hello, Madame Evie. Une personne ayant une résidence temporaire de 2, peut-il faire la demande de résidence permanente pendant qu'il est en fonction? Bien évidemment, si vous venez avec un contrat de travail et que Evie Immigration se rend compte que vous avez un bon profil qui peut vous conduire à une résidence permanente pendant que vous êtes au Canada avec un contrat de travail, un permis de travail, on engage la demande de résidence permanente. Certains de mes clients ont eu leur résidence permanente au bout de 6 mois après leur arrivée au Canada parce qu'ils avaient comme un bon profil. Donc, ils avaient des antécédents d'emploi dans leur pays et ils répondaient aux exigeants d'un programme de travailleurs qualifiés. Ce n'est pas illégal. Même pendant que vous êtes en études au Canada, si vous venez comme étudiant, j'en ai des étudiants qui sont venus avec des âges, des gens qui sont venus étudier, approfondir des formations de maîtrise, qui avaient de bons profils dans leur pays, qui avaient des licences et qui avaient comme de bonnes expériences professionnelles. On fait leur test de français, on réussit, on fait leur équivalent des diplômes. Pendant qu'ils étaient étudiants, ils ont eu leur résidence permanente au bout d'un an. Donc, avant de finir leurs études, ils étaient résidents permanents et ils sortent de statut temporaire à une résidence permanente. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal du tout. Donc, ça, c'est pour répondre à la dame. J'ai un diplôme invitée à l'Union. Je ne sais pas quel programme. Messieurs, j'ai dit tantôt, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une évaluation. Donc, venez me dire j'ai un diplôme en aluminium, ainsi ça. Tout ne s'élimine par un diplôme. Il y a beaucoup de critères qui vont en jeu, qui rentrent en jeu. Bonsoir, madame. L'auxiliaire diplômé d'État fonctionnaire peut avoir la chance d'être venu pour l'emploi préposé aux bénéficiaires. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez auxiliaire diplômé. Si vous êtes dans la santé, si vous êtes dans la santé et que vous avez l'expérience professionnelle, vous pouvez, et que vous avez les aptitudes pour travailler comme préposé, pourquoi pas? Bonsoir, madame. Évis, s'il vous plaît, quelle est la durée d'un visa visiteur? La durée d'un visa visiteur dépend de beaucoup de paramètres. J'en ai la plupart de mes clients. Lorsque je fais une demande de visa visiteur pour eux, je le présente avec entrée multiple et le plus souvent on va donner en fonction de la date d'expiration de votre passeport. Si votre passeport est valide pour 5 ans, mes visas visitants ont donc généralement à la date d'expiration. Mais, ce n'est pas parce que votre visa, vous arrivez au Canada avec un visa visiteur d'une durée de 5 ans que vous devez faire 5 ans au Canada. La durée légale de séjour au Canada, la durée de séjour au Canada, c'est 6 mois. Au bout de 6 mois, vous avez l'obligation de sortir, de rentrer chez vous. Et si vous ne voulez pas rentrer, vous faites une prorogation de séjour. Donc, la durée légale de séjour au Canada, c'est 6 mois. Même si votre visa est encore valide pour 3 ans. La durée légale au Canada, c'est 6 mois. Et si à la fin des 6 mois, si vous comptez faire plus que 6 mois, à l'approche de la fin des 6 mois, vous faites une prorogation et il faudra justement que vous démontriez pourquoi vous voulez proroger. D'accord? Ça, c'est pour répondre bonsoir, bonsoir Madame Evie et bonsoir Laure, bonsoir Rose Flore, bonsoir, bonsoir ma fidèle abonnie, bonsoir. Ok, demain je vais faire l'envoi. Vraiment, je dis encore, vous n'êtes pas obligés de passer par notre cabinet. Je le dis toujours haut et fort, vous n'êtes pas obligés. Si vous pensez que le protocole de notre cabinet ne vous arrange pas, vous allez ailleurs. Tout ce que nous souhaitons pour vous, c'est que vous arrivez au Canada sans vous faire un acquis. Parce que les gens sont sur les réseaux sociaux, vous disent n'importe quoi. Des gens nous contactent en nous disant, on nous a dit que voilà, quand on arrive au Canada à avoir un visa étudiant, on ne peut pas changer. C'est faux. Vous arrivez à avoir un visa étudiant et vous trouvez une offre d'emploi, une entreprise qui vous embauche et respectez les exigences de l'embauche à l'international, faire la demande de l'EIMT et tout ce que ça comporte. Au bout, dès que vous avez votre visa, votre permis de travail fermé lié à l'entreprise, vous partez de... Donc, vous arrêtez de fréquenter ou vous devenez travailleur étranger temporaire. Ce n'est pas illégal. Et inversement. D'accord? C'est ça. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'ai dit, le meilleur programme pour vous d'arriver au Canada sans vous stresser, c'est un programme de résidence permanente. Le meilleur, c'est le programme Entrée Express. Et cette semaine, nous avons eu beaucoup de gloire au sein de notre cabinet. Ceux qui nous suivent sur WhatsApp, ceux qui sont déjà clients chez nous parce que beaucoup sont ceux-là qui voient nos statuts WhatsApp. Pour que vous puissiez voir nos statuts WhatsApp, il faut que vous ayez été évalués chez nous. Même si vous n'avez pas continué avec nous, nous enregistrons votre numéro, et lorsqu'on fait des publications, vous les voyez. D'accord? Donc, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde. C'est à qui je n'ai pas répondu. Je me ferai plaisir dans la semaine de vous répondre. Ouais. Et comme je disais tantôt, préparez-vous. C'est un projet. C'est un projet. Si vous n'êtes pas prêt pour cette année, préparez-vous pour 2024. Pour n'être pas prêt en 2024, préparez-vous pour 2025. Arrêtez de vous faire arnaquer de gauche à droite. Pas ces vendeurs de rêve qui sont sur les réseaux sociaux. Evie Immigration ne vous garantit pas le visa parce que mon cabinet ne délivre pas les visas. Mais soyez rassurés. Si j'accepte de vous accompagner, rassurez-vous, au moins 195%, votre demande de visa sera acceptée à condition que vous n'entrez pas dans les interdictions des territoires. Encore, mise au point, tous ceux-là, tous ceux-là qui font, qui falsifient les documents, tous ceux-là qui donnent des documents frauduleux, qui envoient les demandes de visa frauduleux, les demandes de, les qui, dans leurs demandes de visa, mettent des documents frauduleux, vous serez interdits des territoires pendant les cinq prochaines années. Évitez tout document qui est faux, falsifié, parce que les champions de la fraude, ce sont les Africains. Les champions, ne soyez pas surpris, dans les prochaines années, peut-être qu'on va exclure les Africains de l'immigration parce que les Africains ont débloqué les meilleurs scores de la fraude en matière d'immigration. Donc, méfiez-vous grandement. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, là, si vous voulez immigrer au Canada, respectez les exigences qui vont avec sans chercher à frauder. Vous voulez frauder, le gouvernement va vous interdire de venir au Canada et l'interdiction des territoires, c'est pour tous les membres de la famille. Je prends un exemple. Ça, c'est qui? Ça, c'est Machévi qui veut venir au Canada. Elle veut venir au Canada avec les membres, vous savez, son mari et ses enfants. Si Machévi ou bien un de ses enfants a un document qui est faux et qu'il est détecté dans sa demande de visa, tout le monde sera, tout le monde, tout le monde sera interdit des territoires. Tout le monde, tout le monde, même l'enfant, même le bébé d'un an, il sera interdit pour les cinq prochaines années. Les cinq prochaines années, vous n'allez plus présenter de demande de visa au Canada. Donc, je vous en prie de grâce, méfiez-vous de tout ce qui est faux. Faux documents, faux tests de français, faux de tout. Je dis, vous êtes champions, champions dans les faux. Falsifiez les évaluations des diplômes, falsifiez les documents d'emploi, falsifiez les documents bancaires, allez monter les documents bancaires au quartier. Les amis, méfiez-vous parce que l'heure est grave, très, très grave. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Les amis, venez au Canada, c'est la meilleure, venez au Canada comme résident permanent. C'est la meilleure façon de venir, la meilleure. Et, ça peut être long, mais, vous arrivez de la plus belle des façons. La plus belle. Donc, c'est ce que j'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'espère très bien. Pour ce, notre fidèle abonné. Merci, merci pour les cœurs. Dylan, bonsoir Tata. Donc, j'ai répondu à Dylan. Rodine, s'il vous plaît, quel adieu d'un visa visiteur? J'ai dit, j'ai répondu à ça, Roderick. Tiffany, beau tissu. Ah, merci, merci, c'est africain, et moi, je suis africaine, donc, on a besoin parfois de ça, de se ressourcer. Honoré Saint, on vous aime, Madame Evie. Moi aussi, je vous aime, Honoré. Donc, c'est ce, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Je vais vérifier. Donc, ça fait déjà 48 minutes. Mon Dieu, le plus souvent, je dis, et pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre, nous avons dorénavant une page Facebook, une page YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, vous y abonner, et surtout partagés. Partagés, c'est des conseils gratuits, quasiment gratuits. Ok? J'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'espère très bien. Bonjour, Evie, ça s'est demandé. Égrin, merci, maman. Oui, ça, c'est Linda. Linda, ça, c'est une de nos, j'ai dit, Linda, c'est une de nos fidèles commentatrices. C'est une de nos fidèles abonnés. Je ne sais pas si je vous ai déjà évoqués, Linda, exceptionnellement, vous êtes témoin. Linda, si vous n'êtes pas encore, je ne vous ai pas encore évalué, contactez notre service clientèle dès demain et dites que vous êtes Linda, votre évaluation va être gratuite. Je vous offre une évaluation gratuite parce que vous êtes une fidèle abonnée, une de nos fidèles abonnés. D'accord? Donc, ça, c'est pour Linda. Donc, contactez-nous si vous n'avez pas encore fait une évaluation. Et si vous avez déjà été évalué et vous traînez à venir, traînez à vous engager avec nous, si vous nous engagez avec nous, vous aurez une réduction de 50 000 sur vos honoraires professionnels. Ça, c'est pour Linda. C'est une de nos fidèles abonnés. Je me rends compte que dès qu'on fait un poste, elle est la première à faire comme un commentaire. Merci encore Linda. Merci. Je sais que s'engager n'est pas évident. C'est un problème de moyens. Je vous comprends. Mais si vous n'êtes pas prêt financièrement, préparez-vous pour l'année prochaine. Et même l'année prochaine, si vous n'êtes pas prêt, préparez-vous même pour 2024, 2025. Oui, j'ai vu Irène Danga, notre fidèle abonnée, une qui a fait confiance à la vie immigration. Elle est au Canada aujourd'hui. J'ai vu plusieurs là. J'ai vu Michel. J'ai vu ceux qui sont... J'ai vu Isma... Non, j'ai vu Rodrigue qui est d'ailleurs au Canada, qui est passé par notre cabinet. Donc, les prochaines semaines seront vraiment la gloire. Seront la gloire. J'ai beaucoup de nos clients qui ont eu des visas qui comptent témoigner lorsqu'ils arriveront au Canada. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine. Restez scotché sur notre page pour ne manquer aucune notification. Je vous aime comme ça. Donc, à très bientôt.